Salut à tous, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, fidèle à votre quad neuf. Nous abordons des sujets de société, on parle culture, etc. Et là, aujourd'hui, nous allons parler un petit peu avec Frédéric Timon. Alors là, précise, Frédéric Timon, elle est responsable, coordonnatrice de Culture Égalité. Bonjour, bonsoir Frédéric, comme vous voulez. Bonjour Michel. Alors justement, Madame Georges Arnault, vous avez été mandatée par Madame Arnault pour pouvoir présenter la manifestation. Tout à fait, voilà. Georges Arnault fait partie de notre comité exécutif, du comité exécutif de l'association. Et je suis là, effectivement, pour parler de notre événement de samedi et également de l'association. Voilà, flash, parce qu'il y a une association en adhérent qui compte à peu près combien ? Alors, on a un peu plus d'une cinquantaine d'adhérentes aujourd'hui et des femmes de plus en plus jeunes, voilà, qui viennent nous rejoindre, qui nous sollicitent, tout simplement parce qu'elles sont conscientes aujourd'hui des problèmes qui s'amplifient socialement, les inégalités, le sexisme et les violences à l'encontre des femmes. Voilà. Voilà. Alors, la manifestation, tenez-vous bien, en bon petit moment, sans vous commencer l'année 1, ça va se passer le samedi 27 janvier, ce samedi, de 16h à 19h, au tiers-lieu, 115 rues, à Béla-Vigne, Terre-Saint-Ville. Alors, quand tu lances l'invitation comme ça, est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou aux adhérents seulement ? Alors, c'est ouvert à tout le monde, en fait, toutes les femmes qui veulent nous rejoindre pour partager ce moment. Effectivement, le but de l'exercice, c'est aussi de rassembler nos militantes. C'est un peu de nouvel an. C'est un peu de nouvel an, on rassemble nos militantes, on rassemble nos bénévoles, nos associations partenaires également. Pourquoi ? Parce que c'est important de partager ce type de moment où on est dans la lutte tout le temps, tout le temps. Donc, il faut aussi se recentrer, retrouver de l'énergie. Donc, c'est important pour nous de se retrouver, mais effectivement, c'est ouvert à toutes les femmes. On les invite à venir pour nous découvrir et discuter, communiquer, prendre conscience, en fait. Alors, souvent, j'ai ce petit point d'ordre avec Mme Arnaud, Jean-Jean-Noé. C'est ouvert à toutes les femmes. Ça veut dire que un mari ne peut pas accompagner son épouse, un fiancé ne peut pas venir. En plus, c'est un peu, il y a un côté convivial. Alors, on parle donc de la non... Les hommes sont-ils les bienvenus de notre affaire ? On parle donc de non-mixité. Alors, sur cet événement et effectivement dans notre fonctionnement, nous travaillons en non-mixité. Donc, c'est ouvert aux femmes sur ce samedi et de manière générale également. Pourquoi ? Parce que nous avons choisi de fonctionner par les femmes, pour les femmes, dans le combat. On a un constat qui est actuel, qui est édifiant. En 2024, il est encore d'actualité. On sait que les hommes se rendent moins compte de l'inégalité qui existe entre les femmes et les hommes socialement. C'est statistiquement prouvé. On a le Haut Conseil pour l'égalité qui vient de sortir son rapport et les statistiques parlent de manière très criante. Les hommes se rendent moins compte des inégalités et ont moins tendance à s'exprimer et à, on va dire, s'interposer lorsqu'il y a des comportements sexistes. Donc, aujourd'hui, culture-réalité, et d'ailleurs à commencer ainsi, et nous continuons ainsi, cette étude d'ailleurs nous renforce dans notre position, notre objectif, c'est d'aller vers les femmes et vers les hommes lorsqu'on est sur des actions de prévention, mais en tout cas de donner les outils aux femmes pour aller vers l'égalité, pour avoir un argumentaire face au comportement sexiste, pour savoir, en fait, comment se défendre aujourd'hui et nous sommes là pour aider la partie qui, en fait, aujourd'hui, on va dire la partie lésée, ce sont les femmes. Nous avons aussi un espace d'accueil pour les femmes et nous avons à cœur de les faire se sentir en sécurité lorsqu'elles viennent chez nous aussi. Donc, c'est d'ailleurs pour cela que nos locaux sont réservés aux femmes parce que quand les femmes viennent chez nous en situation de violence, des situations qui peuvent parfois être très graves, nous voulons que lorsqu'elles rentrent chez nous, elles se sentent en sécurité. Donc, voilà, on a choisi d'être en non-mixité, on a choisi de s'adresser, en tout cas, dans la lutte, voilà, aux femmes. – Donc, voilà, est-ce que vous fonctionnez avec des signalements ? Est-ce que ce sont des gens qui, spontanément, viennent vous voir, etc. Et puis, est-ce que derrière ça, il y a un volet juridique aussi, évidemment ? – Alors, sur cet axe d'accompagnement, on a, on va dire, de tout, en fait, en termes de profil, on a des femmes qui sont redirigées vers nous par les autorités, parfois, par d'autres assistantes sociales sur des établissements de santé, etc. On a aussi un parcours de femmes avec les femmes migrantes parce qu'effectivement, nous sommes situés au centre-ville de Fort-de-France, donc, nous avons une population de femmes migrantes qui est élevée par rapport aux autres communes de la Martinique, donc, elles sont, et comme elles sont très souvent dans une situation précaire, donc, on a effectivement un parcours avec ces femmes migrantes, donc, ils viennent nous voir spontanément, très souvent, et nous avons donc tous les profils, et nous avons un accompagnement, effectivement, dédié psychologiquement et juridiquement pour ces femmes. – Alors, Frédéric, justement, vous avez parlé des femmes migrantes, vous avez compris qu'on fait un domaine assez particulier. Est-ce qu'il y a une discrimination aussi de ces… ? – Alors, on va parler… – Oui, on parle à cœur ouvert, on parle franchement. Alors, ça me permet de rebondir sur le cœur même de culture égalité, sur le féminisme de culture égalité qu'on appelle le féminisme intersectionnel. Intersectionnel, c'est quoi ? Ça veut dire que nous luttons à la fois contre plusieurs formes d'oppression, et dans les oppressions, il y a le sexisme, le racisme, le capitalisme, l'impérialisme, on a l'homophobie, on a le validisme, on a l'intolérance religieuse, on a plusieurs formes d'oppression de l'être humain. Et les femmes migrantes, mais en fait, elles sont dans des discriminations portefeuille. Donc, elles sont femmes, elles sont de pays de la Caraïbe, contre lesquels il existe des préjugés, qui sont plutôt bien ancrées malheureusement dans la communauté martiniquaise. Et elles arrivent ici, souvent démunies. Donc, en fait, elles multiplient malheureusement tous les critères pour être discriminées. C'est une population particulièrement exposée. Et nous en avons encore reparlé la semaine dernière, lors de notre manifestation contre la loi immigration, parce que ces personnes qui sont ces femmes migrantes sont aujourd'hui, et qui sont déjà très précaires, sont aujourd'hui exposées à une situation désastreuse. Alors, justement, on fait des éclats, je vous ai interpellé là-dessus, parce que justement, on constate, de plus en plus, en fait, je me promène en ville, il y a un phénomène même d'errance au niveau des femmes. Vous avez déjà pointé ça. Oui, oui, on en a quelques-unes. Alors, nous, c'est un public que nous ne recevons pas parce qu'elles ne viennent pas chez nous. Elles ne viennent pas chez nous. Elles s'adressent à des structures qui sont un peu plus sur le secteur de la pauvreté et des personnes sans-abri. Voilà, voilà. Mais il est vrai que la mairie, en tout cas, a un recensement des errants. Alors, a priori, les chiffres sont à peu près stables. Mais on sait, effectivement, qu'il y a des femmes qui sont dans une grande souffrance et qui sont dans nos rues, oui. On le sait, on les voit. J'ai souligné ça, justement, parce que je l'ai constaté, surtout à Fort-de-France. Mais est-ce que, sur toute la Martinique, vous avez des antennes ? Est-ce que vous sentez que le phénomène, également, vos actions portent sur toute la Martinique ? Alors, nous avons une... Les antennes, etc. Alors, on n'a pas d'antennes, mais on a une politique d'aller vers. D'aller vers sur tous les engagements que nous avons. Alors, aller vers, dans le cadre de notre conscientisation, ce que nous appelons la conscientisation, c'est-à-dire que nous nous déplaçons, nous avons des équipes de prévention, en milieu scolaire et en milieu professionnel, qui interviennent sur toute l'île. Nous avons, effectivement, aussi un axe culturel qui est ouvert à toute la Martinique. Voilà, donc nous avons des spectacles, etc., que nous proposons aux collectivités, aux entreprises, etc., et qui permettent, en fait, d'être au plus proche de la population. Et nous avons, effectivement, de plus en plus de femmes de communes qui nous sollicitent, mais c'est souvent dans le cadre, effectivement, des violences. C'est essentiellement dans le cadre des violences, soit en milieu professionnel, soit violences conjugales. – Alors là, bon, on va parler tout à l'heure des outils, mais en milieu scolaire. Vous savez que souvent, il y a des... – Oui, oui, elle sourit déjà. Il y a certainement des signalements, souvent, qui arrivent. « Ma fille, mon monsieur, etc. » – Alors, nous sommes sollicités en même temps, effectivement, souvent que la communauté éducative. C'est-à-dire que ça se fait de pair sur des cas d'inceste, des cas de harcèlement. – Surtout le harcèlement, oui. – Harcèlement scolaire, et puis, effectivement, des cas de violences intrafamiliales, et qui, donc, ont une forte répercussion sur la vie scolaire des enfants, bien entendu. Donc, on est parfois confrontés à des cas très particuliers. Et en ce qui concerne le harcèlement scolaire, là, on va rester sur la partie harcèlement, nous avons, donc, au sein de notre programme de prévention, on aborde ces thèmes-là. On aborde ces thèmes ouvertement avec les élèves. Pourquoi ? Parce qu'il est important que les... Dès le plus jeune âge, de toute façon, il est important que les adolescentes et les adolescents prennent conscience, déjà, des racines, en fait, du sexisme. Donc, ce sont les stéréotypes. Les racines du sexisme, ce sont les stéréotypes liés au genre. Et des conséquences de ce sexisme. Le harcèlement est une conséquence de ce sexisme. Et donc, dans notre programme de prévention, nous avons une super équipe là-dessus. Voilà, elles font un super boulot. Et elles... – Ils vont dans les habitements, oui ? – Tout à fait, en milieu scolaire. Donc, on a des matinées, on les prend en groupe, les classes en groupe. Et des ateliers, du Théâtre Forum. Donc, c'est un théâtre participatif qui implique, en fait, le public. Et qui lui permet, en fait, de chercher. En fait, le travail est là. C'est-à-dire qu'on part d'une situation, on présente une situation. Et ce qu'on recherche, c'est que l'enfant, l'adolescente, l'adolescent, imagine la solution à la situation. On ne veut pas, en fait, leur donner sur un plat. – Vous lui laissez quand même un champ d'investigation. – Il y a un champ de réflexion. Parce qu'au quotidien, on n'est pas avec eux. Juste distiller l'information de manière descendante, ça marche une fois. Non, il faut, en fait, qu'au quotidien, il y ait des réflexes. Il y ait quelque chose, en fait, qui dise, « Ah, mais j'ai déjà vu quelqu'un. On m'a déjà parlé de cette situation. Et effectivement, sur le moment, quoi faire ? » Donc, moi, je pense qu'il faut alerter le conseiller d'éducation, il faut alerter les professeurs, il faut alerter le proviseur. En fait, on essaie, en fait, de leur donner, en fait, les bons réflexes face aux situations de sexisme, voilà, et de violence. – Alors, vous avez, vous revenez, ça, c'est plusieurs fois que vous me dites, les moyens utilisés, spectacles, mis en... Est-ce que vous avez une cellule ? Vous n'avez pas du théâtre ? Mais est-ce qu'il y a des... Non, mais, ben, c'est ça, le théâtre... – Alors, on n'a pas une cellule, on a des cerveaux qui sont tout le temps en ébullition, c'est ça. – Faire des mises en scène, etc. Non, mais c'est un travail, la passion. – Alors, bien sûr, on ne fait pas tout, tout seul. On produit, c'est-à-dire qu'effectivement, on est à l'origine du projet. On s'entoure de professionnels, de... Ah oui, bien sûr, on s'entoure de professionnels, on s'entoure de metteuses en scène, de comédiennes, de chanteuses... – Même pour faire les textes, nous avons... – Exact, alors après, il y a Mme Arnaud et Mme Bellemare qui sont très, très actives sur la production... – Mme Arnaud, je lui fais confiance, Mme Bellemare, aussi. – Voilà, sur la production de textes. Et on a des artistes peintres. On s'entoure, en fait, effectivement, d'un tissu de professionnels parce que notre axe culturel est très important pour nous. – Attends, tu as dit, moi, des professionnels motivés, hein ? – Ah oui, bien sûr. – Non, pas du tout. Il y a aussi la conscience, en fait, de l'impact sur la population et la conscience féministe aussi. Oui, on est avec des artistes qui sont aussi engagés. Et quand nous, on parle de culture-égalité, parce que souvent, on nous demande, mais pourquoi culture-égalité ? Culture-égalité, d'ailleurs, on nous confond parfois avec des associations, on va dire, traditionnelles. – Un amalgam. – Un amalgam. Alors, culture-égalité, c'est culture de l'égalité. On veut diffuser la culture de l'égalité. Dans la société. Et on veut aussi utiliser la culture comme support de l'égalité. – Ah, il y a double ! – Voilà. Et dans notre axe culturel, qu'on a appelé, nous, le matrimoine, voilà, patrimoine, matrimoine, voilà, nous, c'est notre matrimoine. Dans notre axe culturel, en fait, nous avons mis en place, nous avons produit des œuvres, nous avons produit des spectacles, donc, théâtralisés, chantés, qui sont proposés, comme je disais, aux collectivités, aux entreprises, et qui nous permettent de mettre en lumière les femmes qui ont participé au développement de la région, participé au développement social, culturel, politique. La femme est souvent l'effacer de l'histoire. Et nous, c'est important pour nous de replacer les femmes dans le narratif historique de la région. – C'est important, en fait, de… – La colonisation, etc., l'évolution de la femme, la libération des mœurs, c'est tout. – Et de donner, en fait, de redonner vie à ces femmes qui ont traversé l'histoire, qui ont œuvré pour qu'on en soit là aujourd'hui. Et parce qu'elles ont été invisibilisées. Donc, notre axe culturel tourne autour de cela. Donc, nous avons des œuvres, je ne vais en citer que deux, parce que je pourrais en citer d'autres. Je vais en citer deux. Nous avons, par exemple, la déambulation Forman-la-Rifoyal, qui est une marche qui présente des figures féminines historiques en déambulant dans Fort-de-France. – Donc, ça, j'ai un petit peu la symbolique des totems. Il y a des femmes comme ça, etc. Donc, tu as des figures de prou, c'est le même récepteur. – Voilà. Et donc, on a des scénettes. – L'exemple. – Voilà, des scénettes qui sont jouées à travers la ville par des actrices, par des comédiennes. – Un théâtre amboulant, quoi. – Voilà. On a eu un moment où il y a une prestation musicale de l'âme, qui est magnifique, en fait. J'ai la chure de poule en en parlant. Voilà. Et en fait, ça nous permet d'avoir des groupes, par exemple, de 20, 30 personnes, qui donc déambulent dans Fort-de-France et apprennent tout le long de cette déambulation sur ces femmes. Nous avons aussi créé la marche autour de Lumina Sophie, dans la famille Robetus, si j'appelle, et qui met en lumière non pas seulement Lumina, mais les générations précédentes. Donc, les trois générations de femmes jusqu'à Lumina. Donc, sa grand-mère, sa mère et Lumina. Et donc, nous avons à cœur de jouer, notamment, de faire cette marche, notamment, lors du 22 mai. Mais aussi, tout au long de l'année, ça se passe au Vauclin. Donc, voilà, on a ce type d'outil. On a effectivement, aujourd'hui, constaté que ça permet de toucher, en fait, des populations, de se rapprocher et de toucher des populations, finalement, qui ne seraient peut-être pas venues sur certains événements, mais qui, parce qu'on est dans la mise en lumière culturelle, voilà, sont plus, voilà, on est donc, voilà, on est plus efficaces. Petite question, quand même, toutes ces prestations, ces artistes qui s'engagent, etc., c'est du bénévolat ? Ah non, elles sont rémunérées. Alors, pour qu'elles soient rémunérées, il faut bien entendu que notre association fonctionne. Et oui, et donc, on demande une participation aux entreprises, voilà, aux établissements qui nous sollicitent, voilà. Oui, 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 elles sont rémunérées, ce sont des professionnels. Mais c'est des prestations, hein, mais oui. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va revenir quand même au bon petit moment ensemble, vous commencez l'année, etc. Donc, inscrits, on ne va pas dire dans un contexte de carnaval qui approche déjà, mais ce bon petit moment-là, c'est du festif, c'est de l'information, c'est quoi exactement, quand vous avez l'idée de finir ça ? Parce que les gens vont venir, il va chauffer, comme on dit. Alors, c'est cet instant que nous partageons samedi 27, donc, c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux, il y a un enrichissement, un enrichissement et un côté un peu plus convivial, parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'il faut ces moments, comme je disais, ces moments ensemble. De retrouvailles, quoi. De retrouvailles, ces moments entre femmes, en l'occurrence, pour se ressourcer, et les femmes qui viennent, ce que nous voulons, c'est que lorsqu'elles repartent de là, d'une part, elles aient pu s'interroger, elles aient pu prendre conscience, en fait, collectivement, de ce qu'est le féminisme, de ce qu'est le sexisme, de, finalement, des discriminations ou des actes qui sont banalisés, qu'on ne repère pas forcément. Qu'elles aient pu, en fait, aussi, s'enrichir d'un argumentaire, savoir comment répondre à certaines sollicitations. Ça, voilà. Excuse-moi, Frédéric, justement, dans le cadre de tout ce que tu viens de me dire, est-ce que vous avez pensé également à l'intergénérationnalité ? Parce que là, il y a un élément important. Oui. Il y a des gens qui ont vécu, qui ont une expérience. Est-ce que les échanges auront le droit de citer, justement, dans ce grand moment ? Tout à fait. Les témoignages, vous-même, aussi ? Tout à fait. Le partage d'expérience, c'est d'ailleurs, on sait, on le sait, nous, avec le recul, que lorsqu'on est, justement, contre femmes, il y a une libération de la parole qui est différente. Il y a un partage d'expérience qui est différent. Et donc, nous, on vise tous les âges. Et comme nous, on part des enfants jusqu'au seigneur, c'est important pour nous d'aller dans toutes les catégories d'âge et de diffuser ce message-là. Et donc, le pot de samedi, on veut qu'il y ait le maximum de femmes qui s'inscrivent à notre événement, parce qu'on leur a quand même prévu un super programme. Il y a des ateliers chant, des ateliers, voilà, jeux de rôle, des ateliers autour de la prise de parole en public. De parole, oui, oui, oui. C'est très important. C'est un grand problème, parce que... On sait, on le sait, que beaucoup de femmes se restreignent sur leur façon de s'exprimer. Sont inhibées, quoi. Sont inhibées. Et on a envie qu'elles puissent donner la voix, etc. Voilà, on veut qu'elles le fassent. Et donc, ce moment-là, c'est un moment de partage, mais c'est aussi un moment d'enrichissement. Quand elles vont repartir chez elles, elles auront appris certaines choses qu'elles vont pouvoir restituer autour d'elles, qu'elles vont pouvoir restituer à leur famille, en milieu professionnel, qu'elles vont pouvoir restituer à leurs enfants, parce que la lutte contre les stéréotypes, c'est de le plus jeune âge. Ah, ouais. Voilà. Alors, justement, j'ai évoqué le choix du mouvement, de cette réunion, etc. On est en pleine période de carnaval. Tu es jeune, je ne sais pas comment tu te manifestes, n'est-ce pas ? On ne va pas parler. Mais ce qu'on observe pendant le carnaval, on parle de transgression. Des fois, tu ne... Comment ? Tu ne te sens pas offusqué, tu te faisais normal. Alors, là... Alors, je vais parler sur... En tout cas, je vais parler personnellement. Ouais. Tu n'es pas très carnaval, toi ? Si, je suis très carnaval. J'aime beaucoup le carnaval. Dans dix jours, vous allez me voir avec la coloration et tout. Je suis très, très carnaval. J'aime beaucoup le carnaval parce que c'est le moment, en fait, dans l'année qui représente pour moi ce côté des fouloirs. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de pression tout le reste de l'année. Et moi, j'aime bien ce côté des connexions pendant les jours gras où on peut s'amuser, en fait. Et moi, j'aime beaucoup les vider. Je ne suis pas très soirée, je suis très vidée. Moi, j'aime mon vider. J'aime beaucoup mon vider, c'est aussi un petit moment pour faire du sport. Il faut le dire aussi. Ah, mais oui, oui. Voilà, en cours... Ça dépense beaucoup. Oui, on se dépense énormément. Donc oui, j'aime beaucoup le carnaval. Après, je suis consciente des débats qu'il y a autour de la manifestation parce qu'effectivement, on a... Il ne faut pas que ça soit un prétexte. On a des très jeunes et des jeunes qui viennent dans ces manifestations et qui ont des costumes qui n'en sont pas vraiment. On sait qu'il y a des discussions autour de ça. Moi, je sais qu'il y a des discussions autour de ça. Je sais également que c'est le moment, malheureusement, où les violences se décuplent. Et l'année dernière... Alors, je ne vais pas plomber l'ambiance, mais l'année dernière, on a eu quand même deux plaintes pour viol officielles. Mais on sait très bien avec les chiffres, en fait, au niveau hospitalier, etc. Et les prises en charge par la suite qu'il y a eu énormément, en fait, de violences sexuelles et sexistes durant le carnaval. Donc aujourd'hui, nous... En tout cas, là, je parle pour nous parce que moi, on est toutes conscientes de ça. Et en fait, nous, à Culture Égalité, notre objectif, nous, c'est de les accompagner, ces femmes-là, quand elles ont malheureusement vécu quelque chose de traumatisant et parler sur la prévention avant. Voilà, voilà, voilà. Frédéric Thimon, Amel, va vous inviter maintenant. Non ? Personne concerné, mais tu m'as dit que le mari, le fiancé, il peut me venir. Ben, ils vont au sport ! Allez, laisse ton invitation, c'est parti. Alors, samedi 27 janvier, on vous attend de 16h à 19h. Ce sera au tiers-lieu de Terre-Saint-Ville, 115 rue Labelle-Avigne. Donc, ce sera de 16h à 19h, parce que nous avons un beau programme, chant, déclamation, donc prise de parole en public, jeu de rôle. Donc, c'est un moment de partage. Donc, on attend que toutes les femmes qui viennent nous amènent un petit truc à manger, un petit truc à boire, voilà. À chaque moment, on capote ça, il est. Et voilà, le but, c'est de repartir enrichi, requinqué, pour l'année 2024. Frédéric, à très très bientôt, sur Jouk TV, bien sûr. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Jouk TV Jouk TV